enfin ils vont toucher au but ce groupe de ch'ti a fait 200 km de cambrai pour un voyage organisé depuis des mois voir la butte montmartre devant les vignes de montmartre le funiculaire lui t'emmène au sacré coeur je crois que le petit train aussi on est allé au théâtre c'était pas on n'était pas loin de montmartre mais quand on a vu que les rues elles montaient on n'a pas voulu monter c'est vraiment fort nadine est l'une des organisatrices des sorties de ce groupe et montmartre reste un incontournable qu'est ce que ça vous évoque montmartre moi je dirais paris autant de la bohème la bohème de charles aznavour avec tout ce que tout ce que dit la chanson en fait voilà c'est ça c'était le mot le temps pour moi où les gens se posaient pas de questions ils vivaient en fait avec pas grand chose mais ils vont être surpris la butte ne ressemble plus vraiment à l'image d'épinal qu'ils ont en tête attention en descendant s'il vous plaît parce que nous sommes sur le couloir de circulation d'abord l'accueil n'est pas franchement chaleureux ce matin là le conducteur du petit train veut absolument remplir ses wagons lui il n'est pas en vacances il a des horaires à respecter il faut remplir le train et pour cause montmartre est un des lieux les plus visités de paris 8 millions de personnes grimpe la butte chaque année ici le point de repère c'est la basilique du sacré coeur la butte a toujours été un quartier atypique de paris elle a attiré de célèbres artistes comme picasso ou apollinaire une histoire qui fait aujourd'hui la fortune des guides en 1814 ce sont les russes qui occupent montmartre comme ils ont très soif ils vont demander à voir vite 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 et vite en russe ça se dit bistro et maintenant il ya des bistrots partout toute la journée des groupes belges russes japonais arpentent sans relâche la plus haute colline de paris sur les traces d'amélie poulains on n'a pas l'impression qu'on est dans dans paris on a l'impression d'être dans une petite ville dans un un petit village en plus il fait tellement beau on n'a même pas l'impression d'être dans le nord enfin dans le nord au sud de la loire c'est le nord mais la plupart des touristes ne se contentent pas de voir la butte ils descendent aussi sur un autre quartier mythique de la capitale pigal une grande avenue bordé de sex shop réputé pour sa vie nocturne l'amour tarifé et la débauche son emblème le cabaret du moulin rouge en revanche ils évitent un autre secteur pourtant juste à côté château rouge et la goutte d'or des quartiers traditionnellement connus pour le trafic de drogue et la misère à seulement quelques rues ces deux mondes cohabitent sans jamais se mélanger avec une frontière le boulevard barbès or la totalité de cet arrondissement le 18e est en pleine mutation à chaque coin de rue des surprises vont balayer les clichés des touristes ils sont loin de s'imaginer à quoi ressemble aujourd'hui une vie de peintre sur la butte françois orfeo devra affronter une concurrence inattendue autre personnage surprenant isabelle cherchewski qui doit se battre pour sauver son commerce et enfin sophie buis capitaine de police toujours sur la brèche dans un quartier beaucoup moins calme qu'il n'y paraît une des activités les plus étonnantes de l'arrondissement se trouve place du tertre au coeur de montmartre elle est investie par des dizaines de peintres c'est le plus grand marché de peinture de paris et dans les rues avoisinantes des galeries vendent aussi tableau sur tableau mais toutes ces toiles d'où viennent-elles vous posez des questions je vais pas vous répondre on arrête jusqu'où sont prêts à aller ses commerçants pour vendre et comment certains récupèrent-ils les miettes de cet énorme business à montmartre dès qu'il arrive le touriste est assailli par les portraitistes paul laslo est caricaturiste il traîne ses basques ici depuis 40 ans il arrête les gens et les crocs en quelques minutes et pour cela il a une technique bien rodé madame a beau jeu monsieur moi mais madame est très belle le gros truc c'est le charme d'abord le charme mademoiselle merveilleuse des yeux pareils et puis on tombe en amour et qu'est ce que vous faites ce soir paul travaille tous les jours en général l'après midi parfois jusqu'à 11 heures du soir voilà petite caricature mais très sympa la fusée volante voilà comme ça ça va pas trop méchant non ça va ça dépend ça dépend de mon énergie si je me sens d'attaque si je sens je peux en faire deux je peux en faire quatre je peux en faire dix et il fait ses prix un peu à la tête du client là il demande 35 euros à ces touristes danois pourquoi vous avez fait payer 35 les danois et 20 la dame parce que j'ai envie juste comme ça oui au filet au filet je fais mon prix et voilà si les gens sont pas contents pour contestement mon prix ben ils descendent si moi j'ai besoin d'argent et si et si et si ils vont on va discuter c'est quand même marché paul n'a pas voulu nous dévoiler ses revenus derrière l'image bohème de la butte le commerce n'est jamais loin des portraitistes nous ont confié gagner pendant l'été jusqu'à 1000 euros par semaine mais ils sont nombreux à courir le touriste alors pour les attraper certains artistes se transforment en démarcheurs aux méthodes musclées démonstration nous avons équipé deux journalistes de caméras cachées elles se font passer pour des touristes à peine arrivé alors qu'elles n'ont rien demandé de portraitistes se jettent sur elle la portraitiste a une technique surtout ne pas parler d'argent le principe forcer la main souvent le touriste n'ose plus refuser pour retenir les gens sa méthode c'est de baisser les prix tout en continuant à dessiner c'est combien le dessin est quasiment terminé le prix définitif n'est toujours pas fixé à force d'insister la portraitiste tranche le ton n'admet pas la réplique le piège se referme le touriste est coincé mais notre journaliste se revivre les portraitistes commencent à s'énerver finalement nos journalistes achètent malgré tout un croquis à 20 euros mais on est très loin de l'ambiance bon enfant que les visiteurs ont en tête en venant à montmartre ça vous convient ce que ne savent pas les touristes c'est que ces portraitistes travaillent dans l'illégalité ils n'ont aucune autorisation pour vendre ainsi dans la rue et paul comme les autres risquent chaque jour des amendes il est ce que l'on appelle un volant car à montmartre il existe deux types d'artistes ceux qui battent le pavé comme lui et les peintres officiels eux ils sont cantonnés sur la place du tertre et n'ont pas le droit d'en bouger un règlement que paul a toujours refusé l'artiste est devenu un nain de jardin c'est à dire de sa position artiste qui parle à tout le monde comme ce que j'essaie de faire devenu un être stratifié dans un mètre carré interdiction de bouger de parler donc les gens défilent comme au bois de boulogne dit celle là je veux celui là je veux celle là combien on tarifait les prix on y va ça je ne supporte pas 300 artistes se partagent cette place du tertre suivant des règles extrêmement précis et rejoindre le cercle très fermé des peintres officiels s'apparente au parcours du combattant notre enquête nous emmène dans un restaurant historique de la place françois orfeo y est maître d'hôtel ça c'est nos petits menus cela fait huit ans qu'il rêve d'obtenir une place de peintre car la restauration ce n'est pas sa vraie vocation c'est un métier assez stressant et j'aspire oui je vous en prie allez-y c'est bien oui c'est bon oui oui pas de problème j'aspire à faire quelque chose de plus relax artiste dans l'âme il veut vivre de sa passion et dans trois semaines il espère bien à 57 ans réaliser enfin son rêve et passer de l'autre côté de cette barrière merci bonne fin de journée au revoir voilà j'espère que j'encaisserai autant d'argent en tant que peintre appréciable il espère gagner 2500 euros par mois mais pour avoir le droit d'exercer ici les artistes doivent se plier à des démarches bureaucratiques ça c'est la liste des pièces à fournir vous avez justificatifs de domicile bord de route de situation fiscale avant il y avait un casier judiciaire et je crois que les premières années ont donné un casier judiciaire je crois pas ça fait tellement longtemps maintenant j'ai oublié mais bon mais voilà c'est simple et on vous a déjà fait passer des tests sur la place du tertre le principe c'est l'ancienneté aucun critère artistique n'entre en jeu chaque année seulement cinq ou six places se libèrent quand des artistes partent ou meurt et les postulants sont nombreux le lendemain françois orpheo est convoqué dans une annexe de la mairie de paris au très officiel bureau du commerce non sédentaire donc là dans quelques minutes c'est officiel ouais ça y est sur un petit bout de carton qui va dire que je suis autorisé à être peintre sur la carte des artistes cette carte lui donne le droit de vendre ses toiles tous les artistes de la place ont un statut de commerçant je vais aller chercher la carte de monsieur je vais vous demander une petite signature sur le petit imprimé bienvenue sur le carré monsieur voilà je vous en prie cette carte il l'a maintenant avis dessus un numéro le 58 c'est son emplacement imposé par l'administration il ne devra pas le quitter il se trouve relégué tout au fond de la place derrière les terrasses de café c'est là d'ici à ici ce petit carré là voyez c'est marqué 58 c'est un petit 58 on fait à peu près un mètre carré bon le principe c'est d'avoir la place déjà bonne ou mauvaise bon je suis pas sur les champs élysées comme comme qui a de l'autre côté ce qu'il appelle les champs élysées c'est cette allée où les affaires marchent le mieux par laquelle tous les touristes passent ce sont les anciens qui sont ici françois lui commencera dans trois semaines à la fin de son contrat avec le restaurant et il est loin de s'imaginer la redoutable concurrence qu'il devra affronter tous ses visiteurs ne voient qu'une infime partie du 18e arrondissement au pied de la butte à quelques minutes de là fourmis un autre monde que les touristes n'imaginent même pas château rouge le quartier africain de paris c'est la plaque tournante du commerce exotique dans le nord de la france particuliers et grossistes font des centaines de kilomètres pour acheter ici des produits introuvables ailleurs un commerce énorme parfois plus ou moins légal qui pose des problèmes au commissariat du 18e arrondissement donc opération répression le but c'est de faire une énorme tenaille sorte à maintenir sur site le maximum de marchandises une opération de grande ampleur se prépare elle est organisée une fois par mois à sa tête la capitaine sophie but vous et intervenir donc là ce qu'on va faire c'est que vous allez partir à deux minutes chacun d'intervalles 32 hommes pas moins sont mobilisés tous ces policiers sont en civil car ils doivent agir par surprise pour réussir leur mission parfois lorsqu'on a des stagiaires ou des élèves qui qui viennent dans nos groupes sur une ou deux semaines eh bien pour nous c'est un bon moyen aussi de les utiliser et parce que ces gens là sont pas connus et puis on les infiltre sur ce sur ce genre de secteur et voilà quoi ça nous permet d'avoir des indiques de nouveaux indiques pendant que les policiers se préparent à châteaurouge le commerce bat son plan diara vient de banlieue parisienne pour faire ses courses elle recherche des produits typiquement sénégalais depuis moi je vais prendre là bas je vais en prendre deux ça me rappelle quand j'étais toute petite et que j'accompagne et ma maman faire le marché les jours où j'avais pas école en une après midi diara fait le plein pour la semaine bissap une sorte d'oseille manioc banane plantain gombo un légume un peu gluant 350 boutiques propose tout ce qu'on trouve sur le continent noir mais plus surprenant on achète ici en france des produits aujourd'hui introuvable en afrique diara se rend dans une des plus grandes poissonneries de châteaurouge sa particularité le poisson congelé en mer directement à portée d'afrique le plus recherché c'est celui ci le méron récemment j'étais au sénégal mais j'en ai pas j'en ai pas mangé non non du tout du tout parce qu'il n'y en a plus il n'y en a plus moi je pense qu'il n'y en a plus parce que tout est tout il faut dire il y a des gros ce magasin vend au détail mais aussi en gros la clientèle est internationale cette petite poissonnerie 18e exporte en allemagne en suisse et en belgique une vingtaine de grossistes défilent chaque semaine cette commerçante par exemple d'habitude elle prend 400 kg par mois pour les revendre au détail dans sa boutique de la région parisienne des poissons de 5 à 10 kg passe de main en main au choix une quinzaine d'espèces meroux tilapia chinchard plat plat et une belle gueule et chaque nationalité a ses préférences quand ils viennent ils demandent la grosse olle vous savez directement que c'est un camerounais et quand un sénégalais arrive il va vous demander un grand meroux un grand chef donc vous savez directement sénégalais cette entreprise écoule entre une et trois tonnes de poissons par jour ils sont pesés puis découpés à la scie si ça marche aussi bien ce n'est pas un hasard dans ce quartier les clients ont de petits budgets et le poisson congelé coûte deux fois moins cher que le frais autour de ces boutiques exotiques se développe un peu comme en afrique une économie parallèle celle des vendeuses à la sauvette une particularité du quartier des femmes proposent sur le trottoir ses légumes violets des safou ça c'est les prunes de l'afrique centrale on le trouve à la au cameroun au congo à la guinée équatoriale il ya des gens qui viennent qui viennent du voyage au pays et puis qu'ils nous livrent ça ces acheteurs importent en gros puis fournissent les vendeuses à 5 euros les 10 elles en écoutent chaque jour des kilos en toute illégalité ces femmes sans emploi n'ont aucune autorisation pour vendre dans la rue pour faire tranquillement leur petit commerce elles affirment s'être arrangé avec les boutiques du coin les gens de la boutique nous ont dit puisque nous vendons déjà une part pour vendre que nous vendons au moins c'est qu'ils vendent d'autres choses nous on a dû on a on a accepté de vendre que c'est un accord que vous avez passé avec des boutiques le week-end plus de 50 femmes se font concurrence et chaque rue a sa spécialité ici le coin de l'alimentaire les safou et le maïs chaud tout juste cuits les vendus brûlant encore fumant un peu plus loin les bijoux et la maroquinerie les femmes d'origine africaine vendent des sacs des hommes d'origine pakistanaise des ceintures et des portefeuilles c'est un véritable marché très organisé que dénoncent certains commerçants excédés par cette présence envahissant nous on pourrait aller sur les trottoirs c'est ça qui nous embête aussi à la base c'est ça on nous a fait retirer nos étalages pour ça parce que les habitants du quartier se plaignaient qu'ils avaient plus de passage et maintenant on met d'autres alors faudrait voir un petit peu est ce que ça change aussi de toute façon c'est leur trottoir maintenant car ses vendeuses sont ici chez elles elles récupèrent des chaises des cartons et s'installe quand elles partent elles laissent tout sur place ce qui exaspère les habitants au commissariat du 18e arrondissement l'intervention de cet après midi vise justement ce commerce parallèle les policiers en civil quitte le commissariat au compte gouttes pour ne pas se faire repérer chacun va prendre sa position peu à peu ils encerclent le quartier mais subitement avant même le lancement de l'intervention les vendeuses se mettent à courir dans tous les sens quand elle arrive surprise plus de vendeuses que des cartons il ya un problème je pense qu'elles ont dû être avisés parce que regardez il n'y a plus personne donc voilà c'est le problème récurrent quoi en fait c'est un jeu perpétuel entre le chat et la souris et voilà quoi donc ce qui est un petit peu fatiguant pour nos fonctionnaires et puis eux bon bah évidemment ils sont toujours gagnants dans le dans le match quoi ils ont été prévenus c'est pas possible c'est pas possible ils m'ont dit que c'était blindé des guetteurs sont en effet postés dans tout le quartier pour avertir les vendeuses car les policiers sont très identifiables tous les jours ils patrouillent en uniforme et ce sont les mêmes qui participent aux opérations en civil alors voilà ce que ça donne donc là c'est l'exemple parfait d'un fonctionnaire de police qui est parfaitement connu sur le secteur donc toutes les femmes je dirais pas adultes mais repousse parce que parce qu'elles savent qu'il est là pour quelque chose et voilà les policiers ont tout de même fait une trouvaille intéressante donc ça c'est aussi des crèmes blanchissantes qui sont très très dangereuses donc à base de cortisone qui sont scrupuleusement interdites à la vente comme ça donc juridiquement on qualifie ça comme l'exercice illégal d'une profession de pharmacien la vendeuse de ces crèmes risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende des vérifications donc vous nous suivrez au commissariat d'accord de théo québec 18 l'opération est terminée des policiers en tenue prennent ensuite le relais il reste sur place pour éviter que les vendeuses ne se réinstallent aujourd'hui le butin est plutôt maigre des crèmes quelques sacs une dizaine de ceintures à deux rues de là les vendeuses nous prennent à partie nous ne sommes pas des assassins il ya des gens qui font de la drogue qui font n'importe quoi mais nous on voit jusqu'à la sauver en tenue ou en civil les policiers passent trois ou quatre fois par jour du coup ils ont écopé deux petits noms il ya un consommant un robot l'autre on l'appelle un grondeau on l'appelle un grondeau parce qu'il pèse au moins 150 kg et quand il t'attrape il te jette à terre c'est pourquoi on l'appelle mono robot on l'appelle parce qu'il est grande taille s'il veut te poursuivre quand il court c'est plus que même un chien il s'appelle son prénom c'est on appelle ce qui permet l'homme sur le long certaines vendeuses prennent des contraventions pour embarras de la voie publique et ventes illégales jusqu'à 350 euros d'autres se font confisquer leurs marchandises pour elle ce jeu du chat et de la souris c'est la routine mais à quelques centaines de mètres quand tombe la nuit se déroule un tout autre marché là ce n'est plus une simple vente au détail mais un commerce d'une autre ampleur échanges de copies de grandes marques bracelets montres sacs ceintures ou t-shirts par dizaines sous les yeux des passants pendant une heure des acheteurs se procurent ici ce qui sera revendu à la sauvette ailleurs le lendemain retour sur la butte montmartre un petit matin de novembre la place est vide françois orfeo va entamer sa première journée d'artiste comme nouveau peintre face à l'énorme concurrence va-t-il réussir à vendre ses toiles et surtout un peu stressé il n'a pas l'habitude de monter son petit stand quand ses voisins sont installés en dix minutes lui ne sait toujours pas comment équilibrer son chevalet pour françois orfeo aujourd'hui c'est un test il va se frotter au regard critique de ses nouveaux compères apparemment il a choisi les bons thèmes pour gagner sa vie place du tertre il faut présenter ce qu'on appelle des classiques parisiens il faut quand même toujours avoir un peu la la l'église simple et le sacré coeur bon parce que les gens viennent quand même chercher beaucoup de souvenirs plutôt que d'apprendre plus réellement c'est malheureux à dire mais c'est comme ça reste maintenant à fixer les prix je pense que je vais faire les petites 60 ça ça va être 150 250 250 mais pour certains anciens ce que vend le petit nouveau n'est pas assez cher bien sûr mais il faut remonter le prix c'est ça vaut plus que ça c'est bien c'est c'est mon premier jour donc là je peux moi je pense que c'est ça le prix c'est ce que j'achèterai je pourrais pas dépenser plus je me mets du côté client et bon je vois ça à ce prix là je dis bon pourquoi pas j'essaierai de le baisser encore un peu d'ailleurs absolument et s'il veut gagner sa vie il va falloir travailler sérieusement ici tout est histoire de calcul vu les petits prix que l'on fait on peut pas se permettre de de mettre huit jours pour faire une toile quand vous faites une toile en deux trois heures c'est rentable c'est rentable oui on est on est dans la rentabilité car sur la butte se déroule une incessante guerre des prix dans les galeries des rues avoisinantes des toiles sont proposés à des tarifs surprenants on trouve ici des tableaux parfois quatre fois moins chers que ceux de la place du tertre comme ces petits formats vendus 15 euros pour arriver à des prix aussi bas ces commerçants se fournissent auprès d'un gigantesque réseau en caméra cachée nous jouons les touristes et enquêtons auprès des vendeurs ce sont des pannes du quartier oui cela aussi c'est du pannes du quartier ça ça c'est un artiste d'ici oui également non parce que vous savez le matin il commence au vin blanc tous oui bon et l'après-midi c'est le rouge donc après des fois il ne signe pas dans les vapeurs d'alcool parfois ils oublient à chaque fois les vendeurs nous assurent que ces toiles uniques sont réalisés par des peintres locaux pourtant quand on se présente comme journaliste le discours change un peu tout ce qui est pari touristique c'est acheter enfin une commerçante nous lâche le morceau c'est pas fait en france ouais et ça vous le dites aux touristes non pour eux c'est des français même il y en a qui sont persuadés que c'est des peintres du coin des minces qui savent que c'est pas fait en france et quand il vous demande si c'est fait dans le coin moi je leur dis que c'est fait en france d'accord même si ça l'est pas même si ça ne l'est pas qu'est ce que ça coûte qu'est ce que ça coûte c'est tout à fait la vérité quand même mais alors d'où proviennent ces toiles dans une dernière boutique nous finissons par obtenir la vérité c'est fabriqué où ça en chine trois quarts viennent de chine ainsi ce style 100% montmartre 3 est fabriqué par des chinois à l'autre bout du monde dans des ateliers bien loin de l'esprit de la butte direction daffen dans le sud de la chine à deux heures de train de hong kong c'est la capitale des toiles bon marché nous sommes au village des peintres 60% des tableaux à bas prix vendus aux touristes dans le monde proviennent d'ici chaque jour jusqu'à dix mille peintres s'activent dans des centaines d'ateliers une des plus grosses entreprises de la région a accepté de nous ouvrir ses portes nous nous rendons dans ces ateliers de peinture c'est ici dans cet immeuble de quatre étages jen zou la responsable nous montre que l'atelier est capable de produire des tableaux de tout style ici c'est notre salle d'exposition ces tableaux là sont très appréciés par les américains c'est plutôt moderne on peut les accrocher dans le salon ensuite il y a des commandes de clients allemands c'est un style plus ancien ce sont surtout des tableaux connus ça c'est pour un client hollandais des acteurs célèbres des chanteurs peints dans un genre pop art et ici ce sont des vues de paris en noir et blanc commandé par un client français dans cet atelier les peintres peuvent répondre à toutes les demandes ici il est en train de peindre mona lisa ils sont embauchés en fonction des commandes ils peuvent être 120 à travailler à la chaîne chacun sa spécialité pop art vu de la méditerranée ou monument de paris voici celui que l'on appelle le professeur kai une sommité dans cette entreprise depuis dix ans il ne peint que des monuments parisiens comme le moulin rouge même s'il n'a jamais mis les pieds en france c'est vrai je n'ai même plus besoin de photos je peux peindre comme ça j'ai même pas besoin de faire un dessin et vous aimeriez aller à paris ah oui j'y ai pensé mais pour l'instant je n'ai pas assez peint pour réaliser ce rêve et kai n'est pas qu'un vulgaire copiste comme beaucoup d'autres ici il est diplômé des beaux-arts sa dextérité ferait palir d'envie certains peintres de la place du tertre pour tester son habileté nous lui demandons de reproduire le sacré coeur d'après une photo que nous lui apportons elle est difficile cette peinture oui oui elle est compliquée il ya beaucoup de détails dessus même pour une toile comme celle-ci kai n'a pas besoin de faire de dessin préparatoire il y va directement au pinceau un peu de temps ça va pas se peindre comme ça et puis il faut s'appliquer parce que sinon à l'arrivée on n'y voit plus rien et un peu de temps pour lui afin de réaliser cette toile de 50 par 60 c'est trois heures un résultat impressionnant prix de ce tableau moins de dix euros il serait revendu environ 50 euros en france les ouvriers viennent de toute la chine chen june a fait 850 kilomètres pour gagner sa vie ici dix heures de travail par jour pour 300 euros par mois il est plutôt content car ses revenus sont au dessus de la moyenne c'est mieux que de travailler à l'usine c'est beaucoup plus souple ici si on travaille plus il ya une grosse commande on peut gagner davantage à l'usine les salaires sont fixes alors qu'ici les salaires c'est parfois plus parfois moins on peut gagner jusqu'à 20 euros par jour alors qu'à l'usine c'est moins de 4 euros par jour toutes ces toiles sont ensuite emballés sur place et expédié dans le monde entier cette entreprise exporte plus de 150 mille tableaux par an principalement en europe et aux états unis 21h30 les ouvriers quittent le travail chen june et les autres peintres sont logés juste en face dans des locaux sommaires loués par l'entreprise leur espace se limite à une chambre chaque soir ces jeunes s'entraînent encore à dessiner et pas n'importe qui pourquoi vous dessinez le président mao c'est intéressant de le dessiner c'est un personnage très important et cette production se retrouve sur les étals de montmartre des toiles quatre à cinq fois plus chers en fonction du nombre d'intermédiaires mais le 18e arrondissement et le théâtre d'un autre commerce plus obscur et tout aussi rentable celui de la drogue château rouge la goutte d'or des quartiers réputés pour le la drogue du pauvre nous rencontrons akim la cinquantaine cet ancien héroïnomane fume du depuis vingt ans il se réfugie dans les toilettes publiques c'est le cuisiné avec du bicarbonate dessus donc c'est fait au bain marie si vous avez fait un peu de chimie vous allez comprendre et là qu'est ce que vous faites je suis en train de le faire fondre sur le filtre le cas un effet plus violent plus intense que la mais aussi plus court quatre à cinq minutes seulement le scénant est un médicament un antidouleur puissant pris pour soulager les cancers en phase terminale beaucoup de fumeurs de l'utilisent pour contrer les effets secondaires dévastateurs de la drogue et c'est combien ça akim fume une quinzaine de minutes et s'il s'installe dans les toilettes publiques c'est pour être plus tranquille parce que moi personnellement j'aime pas faire ça dans mes escaliers parce que j'ai pas envie de faire peur aux enfants aux femmes parce que les gens ils vivent dans la crainte la peur le quotidien c'est la peur peur des toxicomanes mais surtout des dealers ces petits trafiquants pourrissent la vie de certains commerçants c'est le cas d'isabelle cherchewski elle a monté un atelier de couture salon de thé qui est parti en fumée là c'était le coin couture ici c'était le salon d'essayage il y avait un rideau et là c'est le coin cuisine voilà donc voyez le coin cuisine était comme ça c'était clair ah oui c'est très clair et très lumineux les gens qui rentraient là dedans ils disaient c'est un havre de paix au milieu du quartier la boutique d'isabelle a-t-elle été incendiée par des dealers rien ne permet aujourd'hui de l'affirmer une enquête est en cours pour le déterminer je les empêchais de faire leur deal dans le sens où il y avait des gens comme des gens comme vous et moi normaux qui rentrait dans l'atelier qui forcément était gêné par les drogués qui étaient dehors donc au fur et à mesure et ben il a bien fait parce que quand j'ai ouvert il y a trois ans j'avais 40 drogués devant la porte j'avais la porte qui était fermée à clé en permanence et puis un jour j'ai dit maintenant j'en ai marre j'ai le droit de respirer moi aussi donc j'ai laissé la porte ouverte mais après ça a été une bagarre parce que parce que je les laissais pas rentrer à l'intérieur parce que je voulais pas leur réparer leurs jeans gratuitement parce que je leur donnais pas du coca gratos voilà alors incendie criminel ou accidentel il est vrai qu'isabelle cherchewski est aux premières loges du trafic de drogue à 20 mètres de chez elle les toxicomanes viennent acheter du quand on faisait les travaux on voyait les dealers qui donnaient qui donnaient la cama aux petits qui étaient grands comme ça et qu'elle allait les porter parce que quand ils se font prendre on peut rien leur faire des tout petits avant l'incendie isabelle a été cambriolé deux fois mais elle refuse de partir elle veut rouvrir au plus vite malgré une ambiance de quartier parfois dur à supporter les associations estiment qu'environ 500 consommateurs de krach se concentrent dans l'arrondissement beaucoup fument dans la rue ou les halls d'immeubles pour éviter les problèmes de voisinage une association a vu le jour coordination toxicomanie ces trois éducateurs de rue sont chargés d'améliorer les relations entre les habitants et les drogués aujourd'hui ils ont été appelés dans cet immeuble des résidents se plaignent de la présence de toxicomanes dans les parties communes les éducateurs cherchent des traces de consommation invisible pour un oeil inexpérimenté une fiole de sérum physiologique c'est un indice et puis aussi ce bouchon sur le dernier squat quand on allait sur saint-denis cet été les dealers c'était là dedans qui mettait leur le crack comme ça quand les il y avait une descente de police et qui se faisait fouiller j'avais pas de craque du tout sur eux c'était caché dans dans des bouches les meilleurs informateurs ce sont les habitants les éducateurs tentent de recueillir des témoignages ce n'est pas toujours facile ici beaucoup ne parlent pas français un tiers des habitants du quartier sont des immigrés et beaucoup sont des abusés une situation que comprennent tout à fait les éducateurs de rue ils ont fait appel à la police à la mairie tout le monde qui est passé et quand nous on arrive qu'on se présente comme étant une association ils se disent oui la mairie la police n'a pas pu faire les choses comment vous en tant qu'association vous allez faire les choses une solution serait de mettre des codes aux portes il n'y a pas de sécurité les vides sont cassés sur place les éducateurs expliquent aussi aux habitants comment se comporter face aux toxicomanes les usagers quand après avoir consommé les sons sont amplifiés vous savez qu'il suffit juste que vous élevez un tout petit peu la voix ils ont l'impression que vous leur criez dessus et de ce fait là ils vont vous être agressifs avec vous le conseil c'est donc de chuchoter mais les éducateurs savent bien que s'ils sécurisent cet immeuble ils ne feront que déplacer le problème les toxicomanes s'installeront ailleurs car ils sont partout dans la rue la journée on ne les remarque pas forcément c'est là que les éducateurs vont les chercher ils les connaissent bien ils leur font des bises serre des mains avec un objectif les aider au quotidien angèle par exemple ne sait pas où dormir ce soir ce soir ça va être juste elle a déjà passé la nuit dernière dans un hall d'immeuble et au sleep in t'as déjà été c'est à la rue pajeune à max or moi c'est un centre d'hébergement d'urgence s'il ya des places ils te prennent aujourd'hui et tu y es pour tout le week-end jusqu'à lundi matin à 9 heures oui bonjour j'aurais voulu savoir si vous avez une place pour une femme pour ce soir ouais merci au revoir il a dit que tu peux passer à 21h30 au cas où il ya un désistement peut-être que tu auras une place les éducateurs sont sollicités pour toutes sortes de problèmes depuis le mois d'août ce quartier a quelques encablures de la butte montmartre ils le connaissent comme leur poche un inquiétant supermarché de la drogue chaque rue a sa spécialité dans certaines on ne vend que du un marché tenu par ce qu'on appelle les modou des dealers venus spécialement d'afrique mais des jeunes du quartier ont voulu les concurrencer des bagarres et des coups de couteau il ya eu des règlements de comptes en disant vous n'êtes pas chez vous dégagé c'est chez nous et ils ont repris le marché mais avant de reprendre le marché sont d'abord côtoyer les mots d'eau pour apprendre pour savoir comment faire pour cuisiner pour tout et après ils ont dégagé et à deux minutes de là sur cette artère une spécialité les médicaments un toxicomane nous explique oui tous les produits que tu trouves en pharmacie les usagers ils ont des ordonnances ils reviennent ici puis revendent et c'est comme ça qu'ils achètent leur craque cette situation alarme les associations car les médicaments sont utilisés comme de la drogue nous rencontrons un dealer ils vendent du subutex un produit de substitution à l'héroïne donc là comment ça se passe vous arrivez sur le boulevard et vous attendez les gens viennent en plein après midi comme ça ça gêne personne mais tout à coup un de ses clients s'approche certains médecins sont complices des dealers ils leur délivrent des ordonnances l'an dernier 24 médecins et pharmaciens ont été poursuivis par la justice isabelle cherchewski quant à elle essaie de relancer sa boutique c'est toujours dans le même état ça va bouger ah bah non ça va bouger c'est tout même et son propriétaire la mairie de paris n'a toujours pas commencé les travaux alors aujourd'hui elle se lance dans une action coup de poing elle a carrément décidé d'interpeller le maire bertrand de la noé là je pars en guerre et je suis sacrément remontée alors ce matin le maire de paris va inaugurer un lieu culturel le 104 elle veut attirer son attention sur sa situation et surtout sur celle du quartier elle rejoint des amis mais c'est loin d'être gagné il y a la police partout on change de trottoir on va se partager quand même on va aller de côté aussi il dit qu'on n'a aucune chance non je disais pas que vous aviez aucune chance je disais que que les chances sont minimes et pourtant elle veut absolument remettre au maire une lettre en mains propres alors chacun va se poster sur le passage de bertrand de la noé c'est parti on a une personnalité qui arrive donc on va vous demander ses amis tous habitants de châteaux rouges sont partis en croisade pour soutenir isabelle si vous vous promenez dans le quartier remira etc vous allez voir il n'y a pas grand chose il ya un marchand de journaux qui s'est installé grosso modo il a du mal à tenir il ya un caviste bon grosso modo il a aussi du mal à tenir c'est c'est un quartier qui se s'appauvrit c'est même plus un quartier populaire c'est un quartier qui se ghettoïse qui s'enferme car il n'y a pas que la drogue qui bouleverse ce quartier la misère omniprésente n'arrange rien la moitié des ménages est non imposable et c'est un des arrondissements de paris où l'on trouve le plus de logements insalubres cette famille par exemple habite un appartement de 12 mètres carrés ils en ont honte et veulent rester anonymes en fait ça c'est le petit coin cuisine où il ya le bout à gaz en dessous donc il ya mes petites affaires dedans parce que j'ai pas de placard j'ai un petit placard où je mets mes petits verres goûter pour les enfants et tout ça donc voilà juste après on a le salon et même temps la chambre donc ça c'est le salon et la chambre donc on mange ici et et on débarrasse la table et on dort ici et voici la salle de bain ils vivent à cinq dans ce logement un couple et trois enfants de bain un petit coin pour la machine à laver chaque jour pour cette mère de famille c'est la même galère donc on va enlever tout ça tous les jours et tous les soirs on va enlever des coussins on doit mettre la table au fond comme ça on va mettre le coussin là voilà donc on met ça et ben mon mari là et moi là et les deux fils là bas et donc en fait on n'a plus de place on peut plus bouger quand mes enfants partent je remets la table comme elle était comme ça pour ce logement il paye 365 euros pourtant des cafards courent sur le sol les murs soignent d'humidité et surtout l'appartement est extrêmement sombre et dans des la lumière s'il vous plaît derrière vous on est plein de jours il ya le soleil attendez vous allez voir alors voyez si j'étais encore l'autre il fait on est tout le temps allumé la lumière tout le temps matin midi soir on a tout le temps la lumière allumée parce qu'on est dans la cour et dans la cour on n'a pas de soleil plus grave encore ce logement est dangereux pour les enfants car les peintures sont au plomb la petite dernière à force de toucher les murs s'est intoxiquée les médecins ont diagnostiqué un saturnisme une maladie qui peut entraîner des problèmes au cerveau cette famille vit ici depuis huit ans elle attend désespérément qu'on réponde à sa demande d'une hlm pourtant ce quartier est en pleine réhabilitation le 18e c'est un des plus grands chantiers de paris ici des logements sociaux on en construit à tout va objectif améliorer le cadre de vie mais ça prend du temps quatre ans en moyenne pour la construction d'un immeuble et le quartier conserve sa mauvaise réputation insalubrité drogue et surtout prostitution ces jeunes femmes les policiers les appellent les marcheuses elles sont habillées comme toutes les adolescentes doudounes jean pull à première vue rien ne laisse penser qu'elles sont prostituées marché c'est leur parade contre la loi interdisant le racolage mais dès qu'on les arrête il n'y a aucun doute possible on va où combien elles sont partout à château rouge des africaines souvent très jeunes en bande comme des groupes de copines nous en rencontrons plusieurs c'est combien on marche d'accord on marche de quel côté elles ont toutes moins de 25 ans certaines sont mineures beaucoup viennent de pays politiquement agités ou extrêmement pauvre tu viens d'où ghana nigéria sierra leone sierra leone la plupart ne parle même pas français selon le ministère de l'intérieur beaucoup de ces prostituées sont victimes de trafic d'êtres humains des rabatteurs leur promettent une vie meilleure en Europe un petit boulot et elle se retrouve ici cette jeune femme par exemple toi tu es là depuis combien de temps ça fait presque deux mois elle dit avoir 18 ans avec cinq ou six autres prostituées elle a été installée dans un appartement de chambres et des toilettes toutes les pièces sont occupées par des jeunes femmes avec leurs clients mais il y a quelqu'un là oui tu aimes ici où tu préfères là dedans ça va ici pourquoi tu fais cela on t'a forcé à le faire oui je suis forcée de le faire ce n'était pas ce que j'avais à l'esprit je le fais parce que j'ai besoin d'argent si je pouvais je ferais un vrai boulot un boulot normal on te force oui c'est pour avoir des papiers non pas pour les papiers je le fais parce que je n'ai pas le choix si j'avais utilisé mon propre argent pour venir ici je n'aurais pas à le faire je ferais un travail normal alors ton boss a payé ton billet oui et toi tu lui donne l'argent que tu gagnes chaque jour oui et combien tu dois lui donner chaque jour cette jeune femme ne veut pas en dire plus nous n'insistons pas une particularité de la prostitution africaine c'est que les boss les proxénètes sont en général des femmes on les appelle les mamas elles organisent tout et font venir les jeunes filles en france les prostituées remboursent ensuite une dette en moyenne 20 000 euros et à 20 euros la passe il leur faut des années la prostitution dans le 18e arrondissement ne se trouve donc pas forcément où on l'attend traditionnellement qui disait prostituée disait pigal mais les temps ont changé le boulevard n'est plus qu'un ensemble de cabaret un peu poussiéreux avec les photos figées de femmes des années 80 mais les sex shop autrefois tabou attire aujourd'hui une clientèle décomplexée c'est la mode des sextons ce jeune couple à la découverte du quartier a dégoté un petit accessoire fort intéressant et au niveau confort et tout ça un peu changé le bel un peu ça c'est pas mal ça va ça ouais on a commencé par montmartre c'était un peu le côté alors on a fait la rue c'est bon c'est nous intéresser d'aller acheter parce qu'on est un peu là pour ça donc on a profité du coin c'était rigolo on avait vu les artistes on a fait quelques photos on regarde ce qui est sympa on prend un verre on a mangé et puis je veux leur rentrer à la maison quoi il faut ce qu'il faut quoi c'est tout le temps comme ça et si c'est un magasin normal où tout le monde rentre comme chez carrefour elena a l'habitude elle travaille ici depuis 20 ans elle a vu évoluer la clientèle plus de jeunes plus de femmes mais selon elle pigal a perdu son âme les gens ils s'attendent à voir toujours autre chose à pigal pas que des boutiques et pas des choses qu'on voit dans les quartiers chauds par exemple encore les gens ils trouvent plus rien les hommes surtout ils sont un peu paumés sont paumés ils trouvent plus rien ils trouvent pas un spectacle ils trouvent pas un théâtre érotique ils trouvent pas une fille et trouve ils ont plus rien ils trouvent plus rien les hommes ils sont tombés ils sont déçus et non il ya plus rien à pigal pour elena pigal est aujourd'hui devenu un quartier comme un autre il ya beaucoup d'enfants il ya énormément d'enfants alors si vous venez l'été l'été le milieu là il ya des enfants qui jouent avec les gens qui sont assis sur les bancs mais il ya énormément d'enfants alors qu'avant on les voyait pas c'est inconcevable inconcevable même à pigal maintenant on se promène l'allée centrale a été rénové et arboré et les catégories sociales supérieures investissent peu à peu le quartier ces agents immobiliers sont spécialistes du 18e ils connaissent les lieux les plus magiques la particularité de cet arrondissement la voici il suffit de pousser une porte pour se retrouver dans un océan de verdure impossible depuis la rue de deviner ce jardin ultra protégé vous avez des ateliers maisons en ateliers vous avez des immeubles typiquement montmartrois avec mélangé avec des immeubles en briques rouges 1900 1930 et vous avez des ateliers d'artistes dans toute la toute la résidence c'est vraiment un lieu ça ça parle ça parle tout seul dans cet immense espace privé les prix flirt avec les 10 000 euros du mètre carré façade monumentale voûtes élégantes et à à l'intérieur vitraux style art déco un appartement de 140 mètres carrés haussmanniens classique médonnant sur pigal un bien très recherché par un nouveau type de clientèle les bourgeois bohèmes c'est à dire qu'ils viennent chercher aussi ça cette espèce de paradoxe en étant sur le boulevard pigal avec les les pips chauds les malais c'est ça qui les amuse c'est qu'ils viennent chercher ça l'originalité ici donc c'est très beau beau quoi c'est ils aiment bien c'est il ya un côté qui est très populaire voilà c'est à dire qu'on vit dans un bel endroit tout en est tout en gardant ce côté populaire avec ses nouveaux habitants pigal est devenu un endroit branché mais le quartier continue d'attirer une population sulfureuse il ne s'agit plus de grands banditisme mais de petites délinquances violentes les policiers de la bague du 18e sont sur le qui vivent à partir de 5 heures du matin à la sortie des boîtes de nuit ils observent les comportements suspects ils ont repéré deux jeunes qui ont accosté un coup il s'agit peut-être d'un vol voilà dès que ça nous titille on va au bout si on bosse pour rien pendant ce temps des policiers à pied en civil interroge le couple vérifie les cartes bleues il ne leur manque rien fausse alerte cette fois ci de plus en plus de bandes de cités descendent sur pigal pour dépouiller les fêtards qui sortent de boîtes là un groupe d'une dizaine de personnes intrigue les policiers on a une petite embrouille là je pense que c'est entre potes bon on va voir il ya une bonne bande là au niveau de la place pigal ça ça quitte le secteur ça va prendre le métro ça va prendre le métro immédiatement les hommes de la bac les prennent en fil à tuer un jeune est en train de se faire agresser de l'autre côté du quai la bande est en train de lui faire les poches les policiers décident d'intervenir c'est parti bonjour messieurs c'est la police tout le monde contre le mur vous sortez tout ce que vous avez dans vos poches rapidement rapidement tous les portables la victime la voici une proie facile cet homme est complètement ivre il lui manque un téléphone et un baladeur mp3 les jeunes auraient aussi volé un autre portable avant de descendre dans le métro ils viennent d'une cité du nord de paris ils ont tous moins de 25 ans l'un d'eux est même mineur recherché pour fugue ils sont amenés au commissariat pour ce vol avec violence car la victime aurait reçu des coups ils risquent jusqu'à cinq ans de prison et 75 mille euros d'amende à condition que la victime porte plainte ce qui n'est pas toujours évident le souci des victimes malheureusement c'est que bien souvent comme elles sont éméchées elles refusent de déposer plainte donc pour nous c'est c'est assez frustrant parce qu'on assiste quand même à des choses répréhensibles et sans le dépôt de plainte de la victime malheureusement la plupart des auteurs s'en sortent facilement ces vols c'est une grosse partie de leur travail quotidien le reste les policiers les appellent des pigaleries levé du jour sur la place pigal tout commence par une arrestation bonjour c'est la police tu peux te garer s'il te plaît couper ton contact tu peux sortir du véhicule ce couple aurait agressé un homme et tout le monde au poste il s'agirait d'une arnaque cet homme affirme avoir donné 200 euros pour passer un moment avec une femme qu'il pensait être une prostituée les policiers tenteront de régler cette histoire à l'amiable quand tout le monde aura des saoulés le commissariat du 18e est celui qui détient le record parisien des gardes à vue car dans cet arrondissement toutes les extrêmes se croisent isabelle cherchewski elle a remporté une partie de son combat un mois après son action coup de poing et des dizaines de lettres de harcèlement à la mairie elle déménage la mairie lui a proposé un nouveau local pour son atelier de couture à deux pas dans une petite rue plus tranquille voilà vous avez visité et quelques jours plus tard l'atelier est enfin prêt ce matin j'ai tourné en rond tout le temps et puis puis là j'arrive même pas à faire un seul pantalon le soir c'est l'inauguration les habitants du quartier sont venus nombreux comme provisoire c'est bien là c'est bien arrangé les clients vont pouvoir revenir il ya quand même bon un petit truc sympa qui va s'opérer en attendant la grande réinstallation car isabelle n'abandonne pas sa lutte elle veut retrouver son ancien atelier avec la réhabilitation du quartier elle espère qu'une nouvelle population s'installera ici plus jeune plus aisée qui changera le visage et la réputation de cette partie du 18e arrondissement à deux pas de la butte montmartre et des touristes